aujourd'hui nous allons faire une boîte une petite boîte dont nous reparlerons parce que j'en ferai sûrement pour la noël aussi pour mettre ce que vous voulez mais dans mon cas j'ai mis des petits vernis c'est les petits vernis fantaisie de chez yves rocher et on peut en mettre quatre j'ai fabriqué la boîte pour ça pour pouvoir les mettre et comme c'est halloween j'ai pris doré orange violet et jaune voici voilà et j'ai même mis le violet sur mes doigts les papiers utilisés sont des papiers ecopark et les tampons sont des campes des tampons hampton art je vous les montre et je fais un petit coucou à caroline de la boutique la fabrique astral de lyon le lyon lorient je vais y arriver chez qui j'ai été acheter toutes ces merveilles la collection c'est arsenic en l'est donc ecopark de magnifiques papiers et les tampons voilà c'est un bon art et le titre il n'y a pas de titre non c'est dessiné par kelly panachy je regarde si un titre ils sont vraiment très très beau et non seulement beau mais aussi bon que ceux de chez simon system ce qui n'est pas peu dire alors j'ai découpé un papier de 15 par 18 alors je le mets du côté 15 et je vais avec mon massico sur lesquels j'ai mis ma lame pour plier pas la lame pour couper je marque un pli à 3 cm et un pli à 12 cm voilà si vous n'avez pas de l'âme comme ceci vous pouvez aussi prendre un pli voir 1 je cherche le mot vous montrer vous pouvez prendre un pli voir et aller dans la ligne à la place de la main ça ça marche aussi bien ensuite je tourne et alors là je marque un pli à 5 cm à 8 cm à 13 cm et à 16 cm voilà je vais marquer les plis ça c'est vraiment vraiment important bien 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 marquer les plis voilà donc on va donc avoir une boîte voilà comme ceci ok maintenant on va découper alors ce qu'on va d'abord faire c'est découper j'espère que vous les voyez bien toutes les petites lignes ici jusqu'à la première ligne perpendiculaire c'est la première chose à couper et cela des deux côtés alors le tout petit coin ici mais le plus petit c'est pas difficile ça on l'enlève les deux côtés c'est en fait ceci ce sera le rabat du couvercle ce qui rentre à l'intérieur on coupe encore ici ici et ici alors sur les petits rabats donc celui là celui là celui là celui là et celui là on va faire des petits un petit triangle pour que ça se plie mieux comment on est sur je dirais 1,5 cm jusqu'à rien donc 1,5 cm à peu près hein ça peut pas être précis comme on sait pas mesurer sinon vous allez vous décourager à faire des boîtes surtout que là c'est parce que j'explique mais je vous assure j'en ai fait plusieurs ça va alors toute berzingue comme on dit chez nous c'est très chouette à faire bien sûr vous pouvez mettre autre chose dedans vous pouvez mettre des chocolats bien alors ici au milieu à l'oeil les amis avec une perforonde vous allez faire une petite encoche voilà à peu près au milieu du cercle à manger tracé des lignes je sais pas si vous les voyez je suis tracé des lignes sur ma perfor pour voir où était le milieu et là je vais à l'oeil voilà et maintenant on assemble alors pour assembler le mieux c'est de commencer par les petites voilà les deux petites languettes ici vous les coller oui attendez comme ceci voilà vous avez vu je met très peu de colle la colle blanche il en faut vraiment pas beaucoup sinon votre papier va gondoler c'est pas franchement ce qu'on souhaite et puis maintenant on en met sur l'agenton mais non c'est juste sur les rabats ici donc les petits rabats de part et d'autre de l'encoche voilà voilà et pour la ferme et pour la ferme entre les petits rabats à l'intérieur et moi là voilà ça tient pas encore bien ça y est et ma boîte tiens sans problème donc je mets mes petits vernis dedans bien entendu un ceci je vais faire comme j'ai fait sur l'autre je les coupe parce qu'ils m'agacent c'est vrai que ça faisait plus chic de les laisser mais là ils sont vraiment en détente sauf je les coupe et ça fonctionne tout aussi bien voilà alors pour coller sur le devant j'ai fabriqué une étiquette donc l'autre étiquette je l'ai fait à la silhouette avec le scan and cut pic scan oh là là sur la silhouette le pic scan ouïe ouïe et donc j'ai découpé mon tampon et puis j'ai découpé une forme en noir plus grande et je les ai collés l'un sur l'autre maintenant vous pouvez faire ça à main levée sans problème pour le tampon j'ai d'abord tamponné à la versa fine puis quand c'était encore humide j'ai mis la poudre à embosser j'ai pris la zing black glitter finish elle va très très bien j'aime bien parce qu'elle a un petit côté avec des petites paillettes et voilà et j'ai passé avec le pistolet chauffant donc voilà embossage à chaud donc j'ai collé une petite paillette et j'ai mis de la mousse 3d ouais peut-être j'ai mis de la mousse 3d après avoir noué le ruban parce que je trouvais que c'était plus joli que ça passe sur le ruban évidemment si le ruban passe dessus malgré qu'il soit transparent c'est quand même moins joli par contre ici donc j'ai pris toujours dans le kit de tampons hampton art j'ai j'ai pris l'araignée j'ai fait pareil avec mon pic scan je l'ai découpé et puis j'ai découpé des labels si la vidéo vous intéresse pour savoir comment faire ça il n'y a pas de souci mettez la mais demandez le dans la barre là en dessous et je ferai une vidéo là dessus alors donc je vais mettre ça ici et cette fois ci le jeu j'avais l'intention de le faire différemment vous comprenez je ne suis pas encore tout à fait fixé je pense que c'est ouf j'ai mal envers voilà je pensais faire le nœud au dessus comme ceci je vais mettre la tête de mort dans le bon sens comme ça pas facile à faire dans le sens là vous le dis moi voilà j'aime bien comme ça aussi oui oui double face là j'ai mis de la mousse 3d entre les deux épaisseurs le noir et le orange encore une fois si vous avez des daïs ou vous pouvez même découpé à la main à vous de voir un peu selon votre les matériaux dont vous disposez voilà donc voici nos deux boîtes la première avec l'araignée donc oui j'ai aussi mis des petits brillants ici et le petit coeur vous savez je vous ai dit qu'il y avait toujours des petits coeurs sur mes réalisations sur la lequel j'ai mis des des stickers rouge voilà et je vous montre l'autre comme ça vous avez les deux modèles voilà j'espère que ça vous plaira et que ça vous donnera des idées à tout bientôt pour de nouvelles vidéos